Musique Bonsoir à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'auteur de l'invité, l'émission où l'on parle de réalisateur, où l'on parle de cinéma, où l'on se pose et où l'on se détend en un dimanche soir, peut-être pluvieux, peut-être ensoleillé, je ne sais pas, ça dépend quand est-ce que vous regardez et écoutez ce podcast. L'émission donc qui donne la part belle à des invités, des invités de qualité. Et aujourd'hui l'invité c'est Pierre-Emmanuel, donc professeur et réalisateur à ses heures perdues également. Comment vas-tu Pierre-Emmanuel ? Très bien Valentin, très heureux d'être ici avec toi. Bah écoute c'est un plaisir pour moi aussi de t'avoir. Je rappelle le concept pour ceux qui ne le savent pas, en gros j'ai mon invité à côté, donc la Pierre-Emmanuel ce soir, et il va me parler d'un réalisateur qui est important pour lui. Comme je le dis souvent, ça n'est pas forcément son réalisateur préféré, ça n'est pas forcément le pire réalisateur, ça n'est pas forcément le meilleur. C'est simplement un réalisateur qui a quelque chose de particulier à ses yeux et où ses films du coup l'inspirent ou le marquent et l'incitent à parler et digresser pendant des heures et des heures autour de sa filmographie, sinon ça ne serait pas intéressant. Pierre-Emmanuel du coup, qui as-tu choisi d'évoquer comme réalisateur ? Eh bien j'ai choisi mon réalisateur préféré, figure-toi. Steven Spielberg. Ouh, un grand monsieur. Le plus grand pour moi, le plus grand des noms. Alors du coup, justement, pourquoi ? Pourquoi Steven Spielberg ? Alors pourquoi ? Eh bien là, il faudra un très long podcast. Non, tout simplement en faisant simple, à titre personnel, je trouve que c'est le plus grand des réalisateurs que nous ayons eu la chance de connaître. Non pas que d'autres réalisateurs ne soient pas des grands réalisateurs, on pourrait en citer plein, mais je trouve que ce qui est extraordinaire avec Steven Spielberg, il y a deux choses. D'abord, la maestria dans ses films. Alors il a fait des films inégaux, mais il a fait aussi de vrais chefs-d'oeuvre. Il en fait encore. Et justement, il en fait encore. Le deuxième élément, c'est la durée. La durée. Il est maintenant, ça commence à être une personne âgée, à être un vieux monsieur, et pourtant, il a toujours une forme et une qualité incroyable dans les films qu'il produit et réalise. Et voilà, je trouve qu'à chaque fois, c'est des leçons de cinéma quand on va voir ses films. Comme je suis d'accord avec toi. Ça me fait plaisir. Ok, oui. Comment tu as découvert Steven Spielberg ? Eh bien, très simplement, j'ai découvert Steven Spielberg à l'âge de 5 ans, quand mes parents m'ont montré Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Voilà, donc j'étais un tout petit bonhomme et donc j'ai vu à la télé les aventures de ce prof d'histoire et d'archéologie. Tu vois, la filiation. Oui, je vois la filiation. Je vois la prof d'histoire aujourd'hui, depuis un moment déjà. Donc c'est grâce à Indiana Jones, c'est grâce à Steven Spielberg. Alors du coup, tu n'es pas réalisateur à Tes heures Perdues, tu es aventurier du coup. Voilà, c'est ça. C'est ma vie de l'aventure. Non mais voilà, c'est comme ça que j'ai découvert Spielberg. Alors quand on a 5 ans, on ne sait pas ce que c'est un réalisateur. On sait encore moins qui est Spielberg. Mais on est forcément comme tous les petits enfants de 5 ans qui adorent l'histoire. On adore l'histoire. Et donc pour tous ceux qui ont vu évidemment ce film, qui est maintenant film culte, forcément tout est génial dans ce film. Et donc évidemment qu'à 5 ans, on ne sait pas non plus ce que c'est que la technique et la réalisation. mais en tout cas, on prend l'histoire telle qu'elle est. Et j'ai adoré ça. Et ensuite, forcément en grandissant, après j'ai compris ce qu'était un réalisateur, comment on faisait un film. Et forcément, j'étais amené à voir beaucoup d'autres films de Spielberg. Et après, j'ai adoré l'essentiel de sa production. Avec quand même 3 films qui m'ont beaucoup marqué. Donc j'étais ensuite un peu plus âgé. Je devais avoir 10 ans quand j'ai vu Jurassic Park au cinéma. Où là forcément... D'ailleurs, pour te dire, à l'époque, mes parents ne voulaient pas qu'on aille voir le film. Le genre trop violent. Ah oui, oui, c'était... Pourtant, Indiana Jones, Les Ontaires de l'Arche Perdue, la scène finale, il y a quand même un petit peu de... Mais bon là, c'était dans le salon familial, mes parents m'entouraient, m'expliquaient les choses. Là, le cinéma, c'était un peu différent. On ne peut pas parler pendant la séance. Mais bon, nous sommes allés le voir quand même. Et là, forcément, c'est quasiment... C'est un film d'aventure, c'est un thriller, mais version préhistoire. Tout est génial. Et ensuite, plus tard, quand j'étais au collège, du coup, j'ai vu la liste de Schindler. Qui là, forcément, m'a bouleversé à tous les égards. Forcément, tant pour l'histoire, la mise en scène dans ce film de la Shoah, par le ghetto, par la Shoah pare-balle, la Shoah par les camps de concentration. Et puis, tout est magnifique dans ce film. Voilà, on pourrait quasiment faire un podcast sur les égards. Mais voilà, c'est pour dire que ces films-là m'ont beaucoup marqué. Et après, plus tard, quand j'étais étudiant, du coup, j'ai vu au cinéma, lors d'une introspective, j'ai vu Les Dents de la Mer. Et j'avais hâte de voir Les Dents de la Mer, du coup, au cinéma. Et je savais qu'un jour, il y avait un introspective, donc je ne voulais pas le voir en DVD, ou je ne voulais pas le... J'attendais. Et c'est vrai que le voir sur grand écran, ça a changé beaucoup de choses. Voilà, donc ça est parti, il y en a plein d'autres films que j'adore, de Spielberg, mais ceux-là m'ont particulièrement marqué, avec E.T. Voilà, que j'ai vu il y a 10 ans aussi, et qui m'a fait aussi beaucoup pleurer. Et ensuite, donc ça, c'est la première... Ça, c'est vraiment les films qui m'ont marqué. Et après, devenu lycéen-étudiant, après, j'ai vraiment... Là, je m'intéressais beaucoup au cinéma, donc j'ai revu ces films-là, mais forcément avec un autre regard, avec vraiment l'analyse, pour le coup, technique, en disant, mais alors, comment est-ce qu'il a construit ces films ? Alors, forcément, d'abord le scénario, mais ensuite, vraiment, comment est-ce qu'il y a l'image ? Il traduit ça. Et là, vraiment, j'ai vu ce que c'était. Et je pouvais comparer avec plein d'autres réalisateurs que j'aimais, et donc je disséquais aussi les films, et je me disais, quand même, Spielberg a quelque chose de... C'est différent. Alors, tous les films sont différents, mais lui, je me disais, il y a vraiment... Il y a un niveau qui est toujours au-dessus. Par exemple, j'ai toujours adoré Martin Scorsese, et je trouve que c'est aussi l'un des plus grands, en termes de réalisation, mais je trouve que Spielberg, c'est encore au-dessus. Je trouve que dans le choix des plans, dans le choix de la mise en scène, dans le choix de la lumière, la... Alors, il ne fait pas tout, mais c'est aussi ses partenariats, les gens qui le travaillent. Et je trouve que tout cet ensemble mélangé, enfin, tout cet ensemble incorporé, il y a vraiment quelque chose qui fait que ces films sont vraiment magnifiques. C'est donc ça qui te plaît le plus chez lui ? C'est cette maestria, ou est-ce qu'il y a un petit truc en plus ? Son univers ? Alors oui. D'abord, il y a l'aspect technique, après, effectivement, il y a les histoires. Le choix de ces histoires, ce qu'il raconte. Alors, comme je l'ai dit au départ, il y a des films qui, pour moi, sont plus du second, sont un peu plus au second plan. Ce sont des films moins intéressants. Non pas qu'ils ne le soient pas, mais c'est aussi le... Je veux dire, c'est l'envers de la médaille, c'est quand on est un tel réalisateur, qu'on a fait de tels chefs-d'oeuvre, forcément qu'après, quand on fait un film qui est un peu moins bien, on le compare aux chefs-d'oeuvre. Et donc, on se dit, c'est pas aussi bien que ce tel ou tel film, mais ça reste quand même très bien. Et donc, par exemple, là, j'ai en tête... D'ailleurs, je perds le titre pour pouvoir m'aider. Il y a Papers, c'est avec Tom Hanks. Pertagone Papers. Pertagone Papers, voilà. Que j'ai vu au cinéma. Et ça, je suis ressorti en disant, bon, voilà, film quelconque, un petit Spielberg, ça ne m'a pas beaucoup parlé. Et justement, je pensais aux autres films qu'il avait pu faire. Mais, par exemple, quand je suis allé voir Ready Player One, Ready One Player ? Ready Player One. Ouais, c'est ça, je me suis pas... Et bien, là, par contre, je suis sorti en disant, waouh, alors là, voilà, du Spielberg qui me marque encore une fois. Et donc, oui, oui, c'est le choix des histoires, le choix de l'univers, et la façon dont il conçoit, il met en image et en scène cet univers, pour moi, c'est toujours bluffant. T'aurais un souvenir, comme ça, d'un film de Spielberg que t'aurais envie de partager ? Quelque chose de particulier, au-delà, bien évidemment, de l'enfant qui a découvert... Alors, j'en... Ouais, je... Bah, j'en ai plein. J'en ai plein. Mais tu vois, celui dont j'ai envie de parler, c'est son premier... Son premier film officiel, donc Duel, qui était un téléfilm, à la base, qui a tellement bien marché que le studio Universal, donc Universal TV, en fait, a choisi de le sortir en salle. Et donc, j'en avais beaucoup entendu parler, déjà. Donc, déjà, quand j'étais collégien, j'étais déjà à fond sur Spielberg, et je voulais voir tous ces films, mais je n'avais pas vu Duel. Et donc, pendant les vacances de la Toussaint, quand j'étais en seconde, Spielberg... Duel a été diffusé sur une chaîne, une chaîne, je ne sais pas, France 2, je crois. Enfin, bref. Et donc, en pleine après-midi. Et donc, j'ai vu ce film, pareil, sur un petit écran, et là, j'ai vu vraiment tous les plans. Comment il a conçu... Alors, c'est vraiment... L'histoire, c'est minimaliste. Tout le monde connaît l'histoire. Il y a un conducteur de voiture, qui est VRP, je crois, et qui double un camion, et le camion ne supporte pas d'avoir été doublé. Et donc, le reste du film, le camion pourchasse la voiture et son conducteur dans le but de le tuer. Et donc, c'est vraiment une chasse à l'homme, mais version bitume et grands espaces. Et là, je me disais vraiment, mais alors, bon, l'histoire minimaliste, bien écrite, mais vraiment très simple, comment en faire un film ? Et comment en faire vraiment un film qui va si bien marcher, qui va vraiment lancer sa carrière ? Et quand on voit comment il réalise ce film, quels sont les choix qu'il opère pour les plans, la variation de plans, la variation de rythme, c'est... Là, vraiment, c'est une maestria qui est incroyable. Et se dire que Spider-Man est jeune, il est vraiment tout jeune. Il a, de me souviens de ma part, mais je crois qu'il n'a même pas 30 ans quand il fait... Je crois qu'il a 25, 25, 26 ans. Son premier, je crois que son premier court-métrage quasiment professionnel, oui, il a cet âge-là. Je crois, mais de mémoire, il n'a pas encore 30 ans. Ou il a 28. Il a 28. Il a 28, oui. Ce serait bien revérifié, mais en tout cas, c'est sûr, il n'a pas 30 ans. Et de se dire qu'à cet âge-là, avec des moyens qui sont un peu limités, mais de voir ce qu'elle est capable de faire par rapport à d'autres à la même époque qui ont déjà beaucoup de moyens et ce qu'ils font, là, on se dit, bon, ok, ce jeune homme, il a... Clairement, il est venu sur Terre pour ça. Il a un destin et il s'est incarné pour être un grand réalisateur et peut-être le plus grand. Et même, d'ailleurs, je renvoie à son premier court-métrage professionnel, Amblin, qui devra plus tard le nom de sa société de production. Amblin, pour le coup, un film qui est entièrement écrit par Spielberg et réalisé. Il avait 10 000 dollars de budget, il a été financé par... Je crois que c'est un opticien qui voulait un peu se foncer dans le cinéma. Et donc, il fait ce film-là. Donc, l'histoire de deux autostoppeurs qui se rencontrent au hasard sur une route et qui vont cheminer ensemble jusqu'en Californie. Et donc, voilà, c'est un film qui est sans parole. Donc, avec une musique, avec des rires, etc., mais pas de dialogue. Et là, pour le coup, il a 24 ans, je crois. Et là, c'est incroyable. Et alors, on peut le voir sur YouTube dans une mauvaise qualité parce que c'est une VHS qui est... Mais en tout cas, il y a au moins le mérite de le voir. Et là, quand on regarde ce film, on voit vraiment tout ce qui est Spielberg. Tout de sa patte. Avec des moyens qui n'étaient évidemment pas ceux qu'il a eus après, mais le choix des plans, les scènes, le rythme, tout est déjà là. Voilà. Et ça, c'est vraiment... on retrouve ça dans Duel. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce court-métrage en blin se passe sur le bitume sur la route et Duel se passe également sur le bitume sur la route. Donc, il y a déjà cette filiation et c'est vraiment... ça permet vraiment de comprendre, de voir comment Spielberg réussit déjà très tôt, avec peu de moyens, et comment déjà, il impose en fait un style. Et son style est meilleur que bien des productions qui passent déjà sur le grand écran. Il y a un film que tu auras en tête de Spielberg qui est trop sous-coté selon toi ? Oui, j'en ai même plusieurs. Mais celui auquel je pense immédiatement, c'est Sugarland Express, son deuxième film. Alors, sous-côté, je ne sais pas si c'est d'ailleurs le bon terme, peut-être qu'il est un peu oublié aujourd'hui, mais alors, troisième film qui passe encore sur la route, ce qui du coup est un road movie et qui est une histoire, ce qui est un peu l'histoire de Bonnie and Clyde, version plus moderne, mais qui, pour moi, mériterait d'être réapprécié, rediffusé. Aujourd'hui, je pense qu'on le remet au cinéma, ça fait un carton. Voilà, c'est un film qui a été un peu oublié et qui pourtant mériterait d'être vraiment redécouvert et pareil, tout est... Alors là, du coup, il y a beaucoup plus de moyens déjà pour Steven Spielberg et du coup, il s'en sert à bon escient et vraiment, le film est très intéressant, même dans l'étude des personnages. Et on retrouve forcément, Spielberg, il y a eu beaucoup de psychologues qui ont écrit des bouquins sur son univers avec justement le syndrome un peu de Peter Pan, l'enfant qui ne veut pas grandir et donc, il y a beaucoup ça dans les films de Spielberg, c'est vraiment un univers qui plaît à l'enfant. Et donc, déjà, dans Sugar Land Express, il y a vraiment ces deux jeunes gens qui fuient et qui ne veulent pas de ce monde qu'ils rejettent et donc, qui vont jusqu'au bout de leur route. C'est Spielberg qui t'a donné envie un petit peu de réaliser du coup ? Oui, oui, ah bah bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a toujours, dans tous mes films, c'est ce qui m'a toujours fait enrager, c'est que j'essayais, je m'inspirais beaucoup de ce qu'il faisait et je n'arrivais pas. Je n'ai jamais su faire aussi bien que lui. Alors, ce serait hyper prétentieux de dire je fais aussi bien, évidemment, mais ne serait-ce qu'approcher. Et voilà, et je me disais toujours c'est tellement beau ces plans, c'est tellement bien la façon de faire et parfois, des scènes, des séquences dix fois, vingt fois, des fois cinquante fois pour vraiment dire mais à quel moment il bouge la caméra, comment est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il fait son plan, comment est-ce qu'il calcule et de se dire et voilà, on essaye d'imiter et on n'y arrive pas forcément. Mais en tout cas, ça m'a donné beaucoup d'impulsion quand j'étais plus jeune, quand j'avais voulu faire mes premiers courts-métrages pour me dire, enfin, j'avais toujours en tête quoi. Et d'ailleurs, j'avais toujours un petit Lego à l'effigie de Spielberg que j'avais toujours dans ma poche lors des tournages en me disant, voilà, c'était ma petite idole Spielberg, c'était un peu mon dieu quand je réalisais. À quoi tu penses que Spielberg doit aujourd'hui le fait qu'il arrive à se renouveler ? Parce que réellement, c'est un de ses rares metteurs en scène, tu citais Scorsese tout à l'heure mais qui est un très bon exemple également de cinéas qui arrive à se renouveler malgré le fait qu'il vieillit. Comment tu penses qu'il doit ça à quoi ? Alors, c'est dur de répondre à cette question-là. Je pense qu'il y a vraiment une chose qu'on ne peut pas mesurer qui est propre au talent. Comme je le disais tout à l'heure, en plaisantant, c'était son destin, il s'est incarné pour ça. Mais je pense qu'il y a vraiment, d'ailleurs dans tous les domaines, il y a des gens qui viennent vraiment qui ont des vies dans un but précis et qui ont du coup des capacités. Je ne sais pas si on prend par exemple les grands maîtres de la musique, on pense à Mozart qui composait des opéras quand il avait déjà 5 ans. Il savait déjà écrire la musique avant de savoir lire et écrire. Bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et je pense vraiment que Spielberg c'est un peu dans la même mesure. C'est-à-dire que ça fait partie de ces gens qui ont un talent pur, brut, qui bien sûr ont beaucoup travaillé pour en tirer vraiment la quintessence, mais qui ont cette capacité à durer dans le temps. Alors après, je pense qu'il y a plein de choses à côté. Je pense que c'est aussi, il faut avoir une bonne hygiène de vie, évidemment. Il faut avoir une assise stable parmi ses amis, parmi ses proches, parmi sa propre famille parce que ça permet forcément de ne pas, puisqu'on sait que le cinéma c'est un milieu qui est quand même extrêmement destructeur quand on n'est pas structuré et qui est encore plus à Hollywood. Donc, il faut pouvoir avoir effectivement une assise importante et je pense qu'il a su construire ça. Et donc, en fait, je pense qu'il a su rester simple dans sa façon de concevoir les films. C'est toujours un grand enfant, je pense. Donc, en fait, il aime profondément faire des films, il aime recevoir des projets, lire les projets, travailler sur des projets, même s'il ne peut pas tout réaliser, donc il produit beaucoup. Et je pense que ça, ça partit pour renouvellement. Ça veut dire que de ne pas se mettre la pression en disant, j'ai envie de réaliser ça, ça, ça et ça, mais tant pis, je vais juste le produire. En fait, il a aussi du recul. Donc, il peut dire, ça c'est un projet que j'aime beaucoup, je le produis, ça c'est un projet qui me touche particulièrement, j'ai plutôt envie de le réaliser. Ça ne veut pas dire qu'il le fera forcément parce qu'il a beaucoup de projets en même temps. mais donc, en tout cas, ça permet, il peut toucher à tout et puis, il peut vraiment choisir ce qu'il a envie de faire. Voilà. Et je pense que quand vraiment, quand un sujet lui parle personnellement, il choisit du coup de réaliser et ça permet aussi de se renouveler. Voilà. Après, son style, à mon sens, n'a pas changé. Il réalise toujours de la même façon mais en même temps, on ne va pas demander à un peintre de peindre différemment ou à un dessinateur de bande dessine de dessine différemment. On peut toujours changer un peu de trois petites choses, un peu un trait mais en vrai, on fait toujours un peu pareil. Et c'est vrai pour tout. Dans le sport, on ne va pas demander à un footballeur, un basketeur de jouer, de changer de jeu. Donc, on sait faire d'une certaine façon et on continue là-dedans. Mais par contre, après, ce sont les sujets qu'il choisit qui, eux, changent et qui, à chaque fois, du coup, se renouvellent. Est-ce que tu penses qu'il y a eu une fois où Spielberg s'est vraiment planté ? Un film où vraiment il n'a pas réussi à toucher du bout du doigt ce qu'il arrive à toucher d'habitude ? Ouais, je pense qu'il y en a eu plusieurs. Je pense à Haït. Donc, le film... Qui était un projet avorté de Kubrick. de Kubrick. Et Kubrick veut absolument que ce soit Spielberg qui le réalise. Et Spielberg, du coup, l'a fait, qui est une même promesse un peu sur Lin-Maur, quelque part. Donc, il y avait une portée symbolique. Et c'est vrai que ça n'a pas très bien marché. Le film a été plutôt un échec en salle. Les gens n'ont... Je pense n'ont pas vraiment... Moi le premier, d'ailleurs, on n'ont pas vraiment saisi... On a bien compris l'histoire et ce qu'ils voulaient dire, mais on n'a pas forcément été touchés. Et voilà. Et donc, je pense que oui, ça n'a pas été un gros succès. Mais voilà, ça fait partie... Faire un film, c'est toujours faire des tentatives. Et donc, on peut être le plus grand et avoir surfé de succès en succès. Des fois, on fait des films de factures un peu plus décevantes. Ce qui ne veut pas dire que ce sont des mauvais films. Mais c'est... Puisqu'on peut regarder AI, on va se dire non, non, mais les plans sont bien, tout est bien, tout est bien travaillé, mais la magie ne prend pas. Voilà. Et pour moi, Pentagon Papers, c'était exactement ça. C'est que tout est bien, mais chez moi, en tout cas, ça n'a pas pris. Voilà. Donc, il y a des fois des films qui, c'est comme ça, ça ne fonctionne pas. Si tu devais conseiller aux gens un film pour découvrir Steven Spielberg, ça serait lequel ? Innolly Jones. Forcément, ce serait le premier, évidemment, Les Aventures et de l'âge perdu. Parce que d'abord, c'est un film qui est très agréable à regarder. Enfin, c'est un film d'aventure, il y a beaucoup d'humour. En même temps, il est très bien réalisé. Il y a de... Alors, forcément, le film peut avoir un peu vieilli puisque c'est 1981, mais... Ou 84 ? 81, je crois. Ouais, j'ai un petit doute. J'aurais vraiment dû réviser toutes mes dates avant de... je dirais 84 ou 82, mais j'ai un doute. Et parce que, en plus, je confonds avec l'Empire Contre-Attaque qui est de 81, je crois. Oui, c'est ça. Et donc, je crois que c'est 84 les Aventures et de l'âge perdu. Comme c'est l'association avec... avec... avec Georges Ducasse. Donc, ouais, je confonds entre les deux dates. Bon, en tout cas, voilà, début des années 80. Et donc, le film, au niveau des effets, peut avoir un peu vieilli. Mais c'est léger, on se laisse prendre tout de suite par l'histoire, c'est très bien joué. Donc, comme je l'ai dit, c'est drôle. Les plans sont vraiment très très bien construits. C'est de la bande dessinée. C'est de la bande dessinée portée à l'écran. Et on sent vraiment que Spielberg se fait plaisir, que toute l'équipe se fait plaisir, que les acteurs se font... ont plaisir aussi à incarner leurs personnages et dans un tel décor. Les décors, en plus, ont le mérite de changer à chaque fois. Le final est somptueux. Donc, voilà, je trouve que pour rentrer dans l'univers Spielberg, c'est la façon la plus sympathique, la plus drôle, la plus douce, la plus agréable. C'est parfait. J'espère que ceux qui ne connaissaient pas Steven Spielberg, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, même si malheureusement, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus les gens se désintéressent de Spielberg, malheureusement, avec l'échec dernier de West Side Story. Je ne sais pas si c'est sa faute, si c'est la faute du projet, si c'est la faute de plein de choses, mais en tout cas, voilà, j'espère que Pierre-Emmanuel vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir Steven Spielberg. Je vais te remercier, Pierre-Emmanuel. C'est moi qui te remercie l'antan. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci d'être venu. Et de m'avoir permis de parler de Steven Spielberg. Ça, c'est parfait. Si en plus, tu donnes envie aux gens de le redécouvrir ou de le regarder sous un nouvel oeil, c'est le plus important. Eh bien, on va dire aux gens de continuer à voir des films parce que c'est bien de voir des films et on se retrouvera pour parler ici de réalisateurs avec d'autres invités. Bien évidemment. Bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501